Le mari de ma grande soeur me fait l'amour comme personne ne m'a jamais fait. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est l'anonyme d'une fille. Chez nous tout va bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne. Chalon maman Closel, cache mon identité s'il te plaît. Je vis avec ma soeur aînée. Elle s'occupe très bien de moi. Paye mes études, me donne l'argent de poche et tout ce qui me plaît. Elle vit avec son mari. Nous vivons tous ensemble dans la même maison, ici en France. Il s'avère que son mari et moi avons fini par coucher ensemble. Jusqu'à présent, je ne peux toujours pas expliquer comment cela s'est produit. Il est très charmant, tendre, attentionné avec ma soeur et moi. Maman, son regard me fait tourner la tête. Je ne sais pas lui dire non. Certaines filles qui me liront ou écouteront mon message maman pourront comprendre ce que je ressens. Certaines personnes qui vont entendre cette histoire pourront m'aider ce que je ressens. J'ai honte de ce que j'ai fait mais je ne sais pas à qui me confier. Mais voilà. Je n'ai pas réussi à me contrôler. J'ai fini par lui avouer aussi ce que je ressentais pour lui. Il a dit qu'il ressentait la même chose pour moi mais qu'il ne voulait pas blesser ma soeur parce que c'est une femme formidable. Nous avons flirté plusieurs fois maman. Quand ma soeur est absente moi et lui agissons comme un vrai couple il me fait l'amour comme personne ne m'a jamais fait. Lui aussi dit qu'il ressent des choses incroyables avec moi. Nous sommes devenus très amoureux l'un envers l'autre. Voilà. Nous sommes tous les deux à fond. Maintenant ma mère. Je veux qu'il divorce de ma soeur afin que nous puissions vivre nous deux ensemble une relation officielle. Je suis peut-être cruelle mais je ne peux pas le voir embrasser ma soeur devant moi. Cela me rend folle. Je souhaite qu'il demande le divorce. Il a dit qu'il voulait le faire que lui aussi il voulait. Il voulait le faire avec tout soeur pour ne pas blesser ma soeur. Pour l'instant il me propose d'aller louer une autre maison dans un autre arrondissement et il passera de temps en temps. Les filles, si vous avez déjà vécu une telle histoire, j'ai besoin de vos conseils particulièrement et de stratégie. Je vous remercie infiniment. Shalom. Wow. Je ne sais pas quel conseil moi personnellement je peux te donner. Mais ce que je vais te dire pour commencer, c'est que la délivrance commence quand tu commences à parler. La délivrance commence quand tu commences à avouer. La délivrance, déjà le fait déjà de commencer à en parler, d'avoir trouvé une personne en ligne et d'en parler. Les miracles alors commencent. En ce moment-là, ce que je vais te dire, calme-toi un peu. Et prends une bonne décision. Parce que tu sais quoi? Ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus aux autres. La manière dont tu ne voudras pas qu'on te traite, ne traite pas aussi les autres comme ça. Tu es déjà un adulte. Tu dis que tu aimes ta soeur. Tu dis qu'elle t'a fait énormément du bien. Tu dis que c'est une femme formidable. Même son homme est en train de dire qu'elle est une femme formidable. Alors pourquoi tu veux la blesser? Alors pourquoi tu veux la faire du mal? Alors pourquoi tu veux être traité même de merde? Et tu es en train de dire que tu aimes ta soeur. Tu as encore le courage et l'audace de coucher avec son mari. Ma soeur, s'il te plaît, reveille-toi. Pourquoi tu vas chercher à détruire un foyer contre qui t'a accueilli? Pour te faire plaisir. Tu dis qu'elle est ta soeur, la fille de ta mère. Pourquoi tu vas la détruire? Et qu'est-ce que tu vas gagner à la fin? Moi, je vais te dire une chose aujourd'hui. Si cet homme a pu faire cette chose avec toi, ça dit qu'il a fait avec plusieurs femmes avant toi. Ça dit même ta soeur là, il trempe même ta soeur. Mais sache une chose. Ce que l'on sème, on le recolte. Cet homme-là, en fait, c'est un loup déguisé en mouton. Il est en train de regarder comment tu es en train de passer sur sa route. C'est ton avenir que tu es en train de détruire. Tu vas rentrer dans ton mariage. Même ton mari ne te connaîtra pas. Parce que ton corps sera déjà ouvert. Je ne te juge pas, je répète bien, mais je te donne un conseil. Elle est ta propre soeur de sang. Tu prétends l'aimer. Tu vas créer le divorce entre ta soeur et son mari. Tu vas gagner quoi? Tu penses que cet homme-là, il te restera fidèle? Reviens à la réalité. Ça, ce n'est pas l'amour que tu es en train de montrer à ta soeur, mais de la haine. Tu n'es même pas amoureuse de ce monsieur, mais tu aimes la luxure. C'est ce qui est en train de te faire du bien. Et c'est une abomination. ça ne durera pas. Arrête avec ça. Va te confesser auprès d'un homme de Dieu. Trouve une personne auprès de qui, comme tu as déjà écrit le message, fais de ton mieux, fais violence, appelle-moi. On doit prier et quitte la maison de ta soeur. Laisse le mariage de ta soeur. Ta soeur ne traînera pas avant de se rendre compte de la vie réelle, de l'homme réel qu'il a épousé. Mais que la destruction de leur couple ne dépende pas de toi, s'il te plaît. Dieu, il est vivant. Quitte cette maison. Laisse ta soeur tranquille. Laisse le mauvais esprit qui est en train de te guider, libérer ta vie afin que tu sois libre et que la honte ne prenne pas le contrôle de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je laisse ce message ici. Je demande à toutes les personnes qui ont des conseils, conseillez-la. Et les membres de cette chaîne, conseillez-la. Et que la main de l'Éternel, mon Dieu, se lève sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Jéhovah Shalom soit sur toi et que l'Éternel, le Dieu des armées, te fasse sortir de cette vie de merde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus te lave et que tu reviennes à la réalité. Et si tu as été envoûté, que la main de l'Éternel se lève sur toi et que tout ce qui n'est pas de Dieu sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. et que l'argent que ta sœur t'a payé les études crie en sa faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.